Je ne sais pas vraiment qui va regarder ça et en vrai j'imagine qu'il y aura des gens que ça pourra inspirer en mode ils auraient peut-être déjà une bonne vision du skate. J'ai découvert le skate notamment grâce à mon beau-père qui m'a apporté toute cette culture des années 90-2000 avec la musique, le skate, les vidéos de skate, les montages et surtout les films et j'ai commencé à regarder des films de skate. J'ai pu notamment voir un film qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Les Seigneurs de Doctown où on retrouve des skateurs comme Jay Adams, Powell Peralta et Tony Alva et ces mêmes mecs en fait qui ont commencé à m'influencer et à me faire aimer la glisse. Je me suis vraiment mis au skate grâce à eux en les voyant skater dans des endroits comme ça fait de courbes et de coping, ça m'a donné envie de faire du skate. Alors j'ai pris la planche de skate de mon beau-père et je m'y suis mis tout en suivant leurs exemples. Il y a pas mal de phases où on stagne dans le skate, il faut le savoir. Il y a des moments où on s'acharne mais on n'arrive pas à rentrer nos tricks, on n'arrive pas à se sentir à l'aise comme on aimerait se sentir à l'aise. Je me rappelle avec ma petite caméra à l'ancienne sur le pavillon devant chez moi, à essayer justement de voir si mon skate, les quatre roues décollaient du sol. Et je crois que le jour où les quatre roues ont décollé du sol, ça m'a fait un bien immense et après c'était de fil en aiguille, de pas à pas, faire des tricks de plus en plus compliqués. Et ça m'a vraiment donné cet aspect d'acharnement, de passion. Quand t'as quelqu'un, je sais pas, qui met un trick, c'est un mot de feu et putain t'as enfin réussi à mettre ton trick, c'est trop bien. C'est trop bien ça. Il y a certaines figures qu'on appelle plus des bangers, entre guillemets, des gros gaps où on saute plusieurs marches ou alors des trucs qui sont plutôt engagés, des drop-in. Ou t'en apprends plus sur toi-même quand t'as ta capacité à te dépasser et vraiment aller au-delà de tes peurs pour satisfaire le môme de 13 ans qui regardait les seigneurs de Doctown il y a 6 ou 7 ans. Je me rappelle, j'étais à Barcelone, c'était en 2017 et c'était sur une des places les plus mythiques du skate qui est le musée d'art contemporain de Magba. Et j'étais comme un gosse émerveillant en voyant tous les gens qui s'acharnaient et je me suis dit, moi aussi je me suis acharné et je veux que ce soit ma passion. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine dimension de la liberté qu'on pouvait aborder avec le skate, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'en avais plus la même vision. Je pouvais me dire, je peux me déplacer, je peux aller où je veux, je peux me sentir libre de pousser, je peux avoir accès à plus de choses que si j'étais à pied. Je ne sais pas, c'est une sorte de connexion avec le bitume toujours qui m'a dit que c'était plus qu'un pince-temps, c'est pas juste je vais rider une heure et puis après je rentre chez moi. C'est vraiment le matin je sors, je prends ma board, je vais rider le soir, je rentre toujours en board, je ne prends pas les transports. Je ne sais pas, ça m'accompagne partout. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui je peux limite danser sur mon skate, je peux me balader comme je veux, je peux me rattraper. Bon ça m'arrive toujours de me prendre des bûches sur des choses simples, c'est normal, comme tout le monde, comme tous les skateurs, même les pros se prennent des bûches sur des trucs tout cons. Mais ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui j'ai vraiment une liberté de mouvement qui a évolué depuis 7 ans et au début où je skatais en voyant des gars skataient des piscines, je me dis qu'aujourd'hui j'ai accès à certaines choses, certains moyens de rouler qui sont les mêmes qu'ils avaient et je me sens vraiment plus à l'aise et ça fait du bien. Je me dis que c'est limite plus naturel que marcher au bout d'un moment, plus plaisant surtout. C'est toujours ce même fil conducteur de passion qui doit prendre le dessus sur tous les autres aspects qu'on pourrait ressentir en tant qu'être humain. Et j'aimerais vraiment que vous sachiez que c'est ouvert à tout le monde et qu'il faut juste avoir ce truc d'aimer être sur une board tout le temps. C'est parti. 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 C'est parti.